C'est maintenant une habitude, il est 19h, bienvenue tout le monde. Vous avez pris la bonne décision, celle de vous installer confortablement chez vous, comme ça, tranquille, pour assister à OL System, eh oui, cette grande émission qui est animée de manière extraordinaire grâce à Serge Colonge. Mais on en reparlera dans une poignée de secondes parce qu'on a des images assez étonnantes. Serge, il faut regarder la caméra quand vous êtes à l'antenne, par exemple. Regardez, voilà, là vous êtes bien. Serge, j'en parlera de vous dans une poignée de secondes. Je revenais sur le truc, c'est 19h comme d'habitude, c'est sûr que 19h, c'est comme d'habitude. C'est même régulier, tu es régulier. C'est-à-dire que l'émission a eu à 19h, c'est pour ça que je me permettais de dire ça. L'émission commence à 19h, c'est une habitude, voilà. Quand ça part comme ça, généralement, c'est une mauvaise mayonnaise. Ça m'a bien le coup, ce soir. Il peut tout arriver ce soir avec vous. On a vu tout le monde. On a vu Guillaume Gage, on a vu notre camarade. Et Bruno Bini, le sélectionneur de l'équipe de France des Féminines. Bonsoir Bruno et merci d'avoir pris le temps de venir nous voir. Normal. Je crois que samedi, il se passe quelque chose d'un tout petit peu important pour toi. Oui, France-Islande, deuxième match de qualification pour la Coupe du Monde. Et c'est le match visiblement le plus important ? Oui. C'est ça ? Oui, puisque je pense que la première place va se jouer entre l'Islande et nous. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire ? Que si vous tapez l'Islande, normalement, ça va sentir bon ? Il y aura toujours un match retour. Et puis, en plus, ce qui aura lieu au mois d'août, nous, on sera pratiquement en début, en reprise. Et elles seront en plein championnat. Donc, il vaut mieux faire le truc samedi quand même. Et est-ce que c'est comme les garçons ? La première équipe est qualifiée directement après il y a des barrages ou est-ce que c'est totalement différent ? C'est pire. C'est la première et seulement la première ? Non, c'est la première qui est qualifiée pour des barrages. C'est-à-dire qu'il y a huit poules. Et le premier de chaque poule fait un barrage contre un autre premier. Il y a quatre qualifiés. Et après, si jamais on n'est pas dans les quatre qualifiés, après c'est le parcours du combattant. Parce que les quatre perdants des barrages font demi-finale en aller-retour. Les deux gagnants de ces demi-finales font finale aller-retour. Mais c'est la Nasao ! Et le gagnant fait barrage contre une équipe de la CONCACAF. Et tout ça en mois et demi. C'est facile. On va terminer premier. Voilà. On a compris que le but était de terminer premier, comme l'a très justement dit notre ami Guigio, que je salue bien bas. Guigio qui viendra comme tous les jeudis nous faire jouer. Tout à fait. Le quiz traditionnel du jeudi. On va tester vos connaissances footballistiques. Je vous annonce les trois thèmes du jour, messieurs. Je les ai gardés secrets aujourd'hui. Vous avez eu beau me torturer, j'ai rien lâché. C'est un peu des secrets aujourd'hui. Alors forcément, on va rendre hommage à notre invité. On va parler du football féminin. Je suis très calé. Ça se saurait. Donc un quiz de cinq questions sur le foot féminin. Un autre quiz consacré au match du week-end. Nice-Lyon. Et enfin, un quiz qui est en rapport avec ce qui s'est passé cette semaine. C'est-à-dire... Champions League. Un exploit. On a vécu un véritable exploit. On va revenir sur les plus grands exploits du football français. Très bien. Et puis Serge Collonge, qu'on a déjà vu, revu, mais on ne se lasse pas de vous regarder dans les yeux, Serge, évidemment. D'ailleurs, à ce sujet, avant que vous nous parliez de... Excusez-moi, je te tousse quand on me parlait. Je fais tousser. Moi, je perds la vue quand je vous regarde. Allons-y. Alors, dis-moi, Sergio. Donc, comme vous le savez, grâce au site d'olweb.fr et grâce à l'adresse bart.olympiclionnet.com, nous recevons de temps en temps des images qui vous parodient un petit peu, Serge. Et là, on a trouvé un internaute assez doué, puisqu'il y a plusieurs photos. Voici la première, si vous voulez. Donc, je constate que Paris Hilton est fan de vous, Serge, puisqu'elle a un CD en main avec eux. C'est pas mal. Et puis, ça continue. On monte crescendo, là, puisque là, alors là, on arrive carrément à des choses assez coquines, comme vous pouvez les voir. Une jeune fille qui, visiblement, mettrait des photos de vous partout dans son salon ou dans sa chambre. Je ne sais pas exactement où on est. Dans le salon. Plutôt dans un endroit où on développe les photos. C'est vrai. Je suis assez d'accord. Donc, là, c'est pas... Et puis, alors là, je veux des explications. Serge, genre, expliquez-moi cette photo. Je ne la comprends pas. Avec M. Poutine, on s'était... C'est le Kremlin, là, carrément. Oui, à voir votre photo au Kremlin. On s'est rencontrés sur la Volga. On a fait une croisière ensemble. Et je pense qu'il a gardé son souvenir. Donc, bravo à cet internaute. Et si vous aussi, vous voulez vous amuser, évidemment que ça nous fait marrer. Barth, B-A-R-T-H, arrobase olympicelyonnais.com. L'adresse s'affiche à l'instant sur votre écran. Barth, B-A-R-T-H, arrobase olympicelyonnais.com. Allez-y, lâchez-vous, ça nous fait rire. Guigui. Non, non, c'était juste pour voir qu'il y avait du progrès. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, voilà. Ah, c'est sympa, ça, dites-moi. Voilà. Eh bien, bienvenue, les filles. Ah, ouais. Eh, elles ont des... Eh, il faut me donner une doudoune, comme ça. Une doudoune ? Ah, ouais, il faut que vous m'en piquiez une. Bonsoir, les filles. Bonsoir, les filles. Voilà, donc, l'équipe de France, rien que ça, Bruno, merci. Donc, je vais dire bonjour. Bonsoir, toutes ces filles, ça va bien ? Ça va. Bonjour. Bienvenue. C'est de la télévision, on ne vous envergne pas. Direct live. Allô. Bonjour, bonjour. Bonsoir. C'est très bien, c'est bien. Ça fait... Oh, ma chérie. Ça va ? Et toi ? Ben, très bien, tant qu'on est là, c'est que ça va. Donc, ça va être un sacré bordel, hein, quand même, là, maintenant. Mais c'était prévu comme ça. Ben, oui, voilà. Eh ben, vous avez bien fait de venir. Alors, qui est l'ambassadrice ? Bonsoir. Qui est l'ambassadrice, alors ? C'est moi ! C'est toi, la gare. Bon, alors, juste à... Alors, qui est ce... Ah, un garçon. Bonjour. Ça va, camarade ? Ça va, très bien. Bon, très bien. Je suis un peu mouillé parce que les filles, elles-mêmes, sortent, arrivent de Tola Vologe et visiblement, il pleut encore. Ben, viens, alors, si tu es l'ambassadrice. C'est moi. Alors, parle-nous un petit peu de l'équipe de France. Alors, on en est où ? Explique-moi. Parce que Bruno nous disait à l'instant que, finalement, le match de samedi allait donner la température pour la suite des événements. Est-ce qu'il a raison ? Ouais, ça va être chaud. Un petit peu de vocabulaire par ici, s'il vous plaît. En tout cas, c'est très gentil d'être venu. Mais là-bas, il y a qui d'autre ? Rentrez, hein, venez sur le plateau. C'est le staff. Allez, allez, venez, tout le monde ici. Qu'est-ce que ça t'inspire, Bruno, quand tu vois toutes ces jeunes filles, toutes plus performantes entre les unes que les autres, réunies comme ça. Et il y a une vraie vie de groupe, ça se voit en 30 secondes. C'est la convivialité aussi. Elles sont pros, mais sans se prendre au sérieux. Je crois que c'est une des marques de fabrique aussi de l'équipe de France Féminine, c'est qu'on est très abordable. Alors, j'ai noté que pendant très longtemps, quand je recevais les féminines sur ce plateau, je leur disais quand est-ce qu'ils vont vous faire des maillots adaptés à votre corps parce qu'il faut mettre en valeur le corps des filles. C'est pour nous. Ça n'engage que toi. Et j'ai cru comprendre et constater que finalement, pour l'équipe de France, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas pour les féminines de l'Olympique lyonnais, on vous a fait un maillot plus centré. Je n'ai pas dit de bêtises. Avec l'équipe de France aussi, là, cet été, à l'Euro, on avait des maillots plus centrés. Enfin, elles avaient des maillots plus centrés. Bon, qui me donnera son maillot à la fin du match ? Tu veux venir voir le match ? Je vais venir ? Ah, Louisa ! Louisa, si je viens, tu me donnes ton maillot ? Comment ? Elle a tout à fait entendu. Si je viens, est-ce que tu me donnes ton maillot ? Oui. Mais il faut venir après, et après, et après. Pas qu'une fois. Ah, mais je viens, la dernière fois, nous avons assisté à la rencontre ensemble, si je ne dis pas de bêtises. Pardon ? C'est au-arbre. C'est au-arbre. C'est au-arbre. D'accord, on part ensemble, alors. Merci en tout cas, les filles, d'avoir pris le temps d'être venus nous voir. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter, Bruno ? On suit l'émission, alors. Eh bien, allez vous installer. Si vous entendez des choses qui ne sont pas totalement justes, puisque vous connaissez bien Bruno, n'hésitez pas à intervenir, on balancera. Applaudissements pour les filles, messieurs, s'il vous plaît. Merci les filles, en tout cas. Elles sont toutes plus mignonnes les unes que les autres. Très très joli. Alors. Petite surprise quand même. Ah oui, petite surprise, je ne m'attendais pas de guérir.